Salut à tous, salut ma chaîne étudiante, c'est Vincent Queijot, j'ai fait Secret Story 7, Secret Story 8, La Maison du Bluff, Les Anges 7 et bientôt vous allez me retrouver dans La Villa des coeurs brisés 2. Et tout simplement parce que c'est pas forcément pour rencontrer l'amour, c'est avant tout pour gérer ou régler un problème d'amour et c'est vrai qu'on l'a souvent vu, l'amour et moi c'est compliqué, je sais pas trop le gérer. Je pense que des fois il faut savoir ranger la fierté, savoir mettre la fierté de côté tout simplement, oui j'avais besoin de conseils en amour, complètement, je pense que sans aucune prétention j'ai aucun conseil à recevoir en matière de séduction mais je pense qu'en amour j'avais besoin de beaucoup 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 de conseils. Lucie la coach a été d'une aide très très précieuse, ça m'a beaucoup aidé, j'ai une démarche totalement différente avec les femmes aujourd'hui, vous allez voir dans les émissions, je pense qu'elle a réussi à me faire parler de certains points que moi-même je ne connaissais pas en fait, donc elle a découvert des problèmes en moi que moi-même je ne connaissais pas aussi et ça m'a beaucoup aidé, pas forcément pour trouver l'amour, même dans tout, dans ma vie et c'est que du bonus en fait ce qui m'est arrivé dans cette émission. Comment j'envisage l'amour ? Comment j'envisage l'amour ? J'ai pas envie de dire oui je veux une relation sérieuse, c'est des phrases toutes faites, j'envisage tout simplement de vivre au jour le jour, je reste un homme, j'ai toujours besoin d'affection, maintenant c'est vrai que mes démarches sont beaucoup plus douces et beaucoup moins agressives, ça veut dire que c'est hors de question que je refasse pleurer une femme, je me le suis promis, je me le suis juré et ça n'arrivera plus. Maintenant c'est vrai que je ne dirais pas non à rencontrer un crush tout simplement et tomber amoureux parce que je ne sais même plus si je suis vraiment tombé déjà amoureux, donc ouais j'aimerais connaître ça. Je souhaite rester en contact avec pas mal de gens de l'émission, après moi il y a Eddy et Anaïs qui sont mes amis, ça changera jamais, c'est mes amis, je les vois presque tous les jours, enfin voilà, Eddy c'est comme mon petit frère, Anaïs c'est comme une grande sœur pour moi. Après il y a Anto de la belle C-Prince avec qui je me suis très bien entendu, il y avait Julien Brun qui a fait Secret Story 7 avec moi, avec qui aussi j'ai redécouvert un autre Julien que j'ai adoré, Naël, Lagdar, Madi avec qui je me suis bien entendu. Donc oui c'est des gens que j'adore et c'est des gens que je reverrai naturellement. Prévu de faire une autre tellarité, je ne dirai pas non, maintenant deux ans en arrière j'aurai accepté tout et n'importe quoi, je pense qu'aujourd'hui je suis un peu plus réfléchi, j'ai 26 ans, j'ai d'autres projets dans ma vie, mais un retour après la Villa des coeurs brisés 2 dans la tellarité, c'est pas quelque chose que j'exclus, pas du tout, bien au contraire. Générique